Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un FAQ Ça fait longtemps que vous m'en demandez un et ça fait longtemps que j'en ai pas fait Et du coup j'ai demandé sur Instagram et sur Youtube si vous avez des questions pour moi Et j'en ai reçu pas mal et des nouvelles, du coup ça va un peu changer La première question c'est pourquoi fais-tu de la GR et à quel âge as-tu commencé ? Du coup j'ai fait de la GR car mes parents voulaient que je fasse un sport quand j'étais petite Pour pas ne rien faire et pour faire une activité physique Du coup j'ai essayé plusieurs sports J'ai fait d'abord de la danse classique, j'ai essayé la gym J'ai fait aussi un peu d'équitation à un moment J'ai fait plusieurs sports, on a un peu tout testé Et quand j'ai fait la GR j'ai directement su que c'était ça que je voulais faire Et quand j'ai commencé, j'ai commencé à 6 ans Du coup ça va faire l'année prochaine 11 ans Je vais rentrer dans ma 11ème année Ça fait longtemps maintenant Et voilà Prochaine question Est-ce que tu peux nous dire, nous en dire plus sur ton école et sur ton emploi du temps ? Du coup je vais vous en dire plus sur mon école Du coup mon école c'est une école qui se situe au centre de Bruxelles C'est une école spécialisée dans l'art Du coup il y a soit art plastique ou soit danse Dans l'option danse, on est en technique Du coup on n'est pas en général, on est juste en dessous en technique Et on a 13h de danse par semaine Quand on est en 3ème ou en 4ème secondaire Pour les français, désolé mais je ne connais pas Je suis vraiment désolée Mais en Belgique, quand on est en 3ème ou 4ème secondaire On a 9h de danse classique et 4h de danse contemporaine Et quand on arrive en 5 et 6ème On passe de classique à contemporain Du coup on a plus de contemporain et moins de classique Du coup on passe à 8h de contemporain Et 5h de classique Un truc du genre, plus ou moins Mais je sais que 3-4 c'est plus classique que contemporain Et 5-6 c'est plus contemporain que classique Donc voilà Et pour l'horaire Du coup le lundi on commence à 9h Du coup c'est la deuxième heure La première heure, nous on commence toujours à 8h10 Et on finit maximum à 16h50 Le lundi on commence à 9h avec néerlandais Et ensuite on continue avec 3h de danse classique On a la pause de midi Après la pause de midi On a 1h de mathématiques 1h de néerlandais Et puis 2h de français Et on termine à 16h50 Le lundi Le mardi on commence à 8h10 avec français Puis on a anglais Et puis 3h de contemporain Mais c'est dans une autre salle Après ça on a l'heure de midi Puis 1h de maths Et 2h de français Et on finit à 16h J'aime bien cet horaire Parce que le lundi c'est le pire jour Et on finit avec le meilleur jour Enfin non Du coup non mais avant Je vous expliquerai pas mal Le mercredi on a mathématiques En première heure Et 2h de classique ensuite Du coup là on a 2h de classique Et puis on a la récré de 10h Et ensuite on termine avec 2h de science Et on finit à midi 40h Le jeudi on commence à 8h10 On a néerlandais en première heure Puis après on a maths On a 3h de classique Et la récré de midi Puis on a anglais et CPC Et du coup là on finit à 15h10 C'est un chouette jour le jeudi Ensuite le vendredi on commence aussi à 8h10 Avec 2h de géographie Ensuite on a cours d'histoire Et on a la récré de 10h Après on a CPC commun du coup C'est citoyenneté philosophique commune Je pense La traduction de CPC Après on a un néerlandais Et après on a la récréation de midi Et ensuite on a 2h de contemporain Et une heure d'histoire Et on finit à 16h Ça c'est mon horaire de cette année en 4ème Mais non plus Du coup voilà Pour la question Ensuite la prochaine question C'est mon emploi du temps de la semaine Avec l'école plus la GR etc Du coup là je vous ai dit Mon emploi du temps C'est juste le matin Avant d'aller à l'école Je me réveille Ça dépend Si je dois prendre ma douche Ou que je l'ai déjà pris le jour d'avant Parce que des fois J'ai trop la flemme le jour d'avant Donc je la prends le matin Et du coup je me réveille un peu plus tôt Mais en général Je me réveille à 5h45 Je m'habille Je me coiffe Mon sac est déjà prêt Je prépare toujours mon sac pour l'école Le jour d'avant Et après je vais en bas Et je vais déjeuner Je me réveille très bientôt Parce que j'aime bien déjeuner à mon aise Et voilà Du coup je pars de la maison à 16h40 Du coup j'ai plus ou moins 1h C'est cool Et du coup je pars à 16h40 J'arrive au métro Parce que mon papa me dépose en voiture Jusqu'au métro Quand j'arrive au métro Il est plus ou moins 7h 7h10 7h15 Je prends mon premier métro Qui dure environ 20 minutes Et ensuite j'arrive à mon arrêt Et là je prends un deuxième métro Et je marche pendant 15 à 20 minutes Et après je refais tout le chemin inverse En sachant que la GR Elle commence tout le temps à 16h30 Et que le lundi je finis à 16h50 Quand j'arrive à la GR il est 18h Du coup il me reste 1h45 Parce que le cours de GR il finit à 20h Mais on finit 15 minutes plus tôt Pour avoir le temps de rouler les tapis De ranger tout le matériel etc Du coup le lundi c'est pas une grosse journée pour moi Enfin c'est une grosse journée mais pas de GR Et avec cette école c'est bien Parce que j'ai droit à 13h de danse Durant ma semaine Le problème ça finit tard Et du coup je perds des heures de GR Tous les jours c'est de 16h30 à 20h A part le mercredi c'est de 14h à 20h Et le mercredi j'ai aussi 1h de danse à la GR de K-pop Le samedi je travaille pour l'école J'ai un peu de temps aussi pour ranger ma chambre Et le dimanche je me réveille vers 7h30, 8h 7h30 plutôt Et à 8h30 on part de la maison pour aller à la GR Et je fais de 9h à midi Et de 13h à 17h Ensuite je rentre chez moi Et là j'étudie encore un peu Je vais vite faire mes devoirs Je prépare mes affaires pour le lendemain Et puis je recommence ma semaine Voilà un peu pour cette question Est-ce que tu dois payer quand tu vas en voyage Comme dans mes vlogs Oui on paye tous les voyages en Belgique Parce que la fédération fait pas grand chose pour nous Pour la GR en tout cas Du coup on paye tous nos voyages Toutes les gymnastes Par exemple des fois on va en voyage Et on prend un hôtel Et du coup on se partage la chambre Le prix pour chaque gymnaste Moi c'est encore mes parents qui payent pour moi Mais je suis au courant quand même de comment ça se passe Du coup on prend une chambre d'hôtel Pour tout Enfin plus ou moins Par exemple 5 filles Mais des fois il y a des chambres avec 6 chambres 6 lits 4 lits Quand on est à 4 Bon on sépare le prix en 4 Chacun paye sa part Et la compète La participation On la paye Le voyage La vie On paye On paye tout La nourriture On paye tout Je mange quoi pendant 24h Si vous voulez Je pourrais en faire une vidéo Mais je sais pas Si ça sera vraiment intéressant Le matin Il y a quelques opiots Soit je mange patates douces avec oeufs et jambon Soit je mange mon skir C'est plus souvent le skir Le skir c'est un yaourt avec pas beaucoup de calories Enfin pas de calories je pense Oui il y a 0% de calories Et beaucoup de protéines Et je mange ça avec des fruits et des gradolas Le midi Je mange un repas que mon papa il me prépare le matin Ou la veille Ou le repas du jour d'avant Je mange ça midi Moi j'ai mon repas C'est un repas basique Viande, féculents et légumes Et le soir je mange un truc léger Du coup je mange soit des tartines Soit je remange un skir Soit je mange du porridge Ça dépend un peu Je mange des trucs différents Et entre le midi et le soir Je mange une barre de protéines avant mon entraînement Ou une barre de céréales Et à mon 10h je mange un fruit Comment as-tu fait pour aller en haut niveau Du coup j'ai commencé au fur et à mesure Avec le travail et le temps J'ai commencé à 6 ans Et là j'étais en bas niveau Pendant un an je faisais pas grand chose Je ratais plein de cours de GR On avait pas beaucoup de temps Du coup j'allais pas souvent J'étais en loisir Une fois tous les deux mois Je ratais plein de cours Après j'étais en division 3 J'y suis restée pendant 2 ans Et là mes parents se sont fort ajustés Ils m'ont beaucoup aidée etc Ouh là là je parle plus Ils m'ont beaucoup aidée etc Après je passais en division 2 Pendant 2 ans Niveau B pendant 2 ans J'ai aussi beaucoup travaillé J'allais beaucoup plus Là en niveau C J'allais 3 fois 3 fois j'allais par semaine Niveau B j'allais 4-5 fois Et je commençais au fur et à mesure J'allais 6 fois par semaine Et puis je passais en niveau A Du coup en niveau B Je suis restée aussi 2 ans Et en niveau A Après je suis restée jusqu'à maintenant Et j'y allais tous les jours Enfin sauf le samedi Maintenant quand j'étais petite S'il n'y avait pas cours le dimanche J'allais le samedi Et quand on a ouvert notre club Là c'était le dimanche Qu'il y avait cours et pas le samedi Au niveau il faut surtout Beaucoup travailler Pas abandonner Et avec le temps Ça ira Patienter On peut pas tout avoir un coup Est-ce que tu pourrais faire des vidéos de tes compétitions Les prochaines ? Je suis désolée Mais je fais plus de compétitions Jusqu'à minimum octobre Parce que là ça va être les nouvelles chorégraphies Qui vont se faire Les changements dans les chorégraphies Le nouveau code Qui va passer après les JO Du coup il n'y aura plus de vlog compétition Mais je pars en Espagne Pendant 3 semaines cet été Et je fais une semaine de stage Et vous aurez promis un vlog de mon stage Ma marque préférée Elle n'a pas précisé si c'était marque de GR Marque de toute la vie de tous les jours En GR ça dépend de quoi Par exemple pour les engins Sasaki je préfère Les massues Le ballon Le ruban personnellement je trouve qu'il n'y a pas trop de différence La marque Peut-être la matière Mais ça ne change pas grand chose Moi mon ruban Pastorelli Marque Que ce soit le ruban La baguette C'est Pastorelli Le cerceau Pastorelli aussi Et les ballons massus C'est Sasaki J'ai essayé le ballon chacotte Mais il agrippe trop la poussière Et après il devient trop glissant Du coup je préfère le Sasaki Du coup pour la GR Je dirais Sasaki et Pastorelli Après pour les vêtements Je préfère SPSM Mais je n'ai pas à tester beaucoup de marques de vêtements Dvilena aussi une très bonne marque Vinkova aussi Après moi j'aime bien J'aime beaucoup Dvilena aussi Pour les chaussons C'est ma marque préférée de chaussons Après j'ai vu que SPSM avait sorti des nouveaux chaussons Je ne les ai pas encore testés Je vous en dirai des nouvelles Quand je les aurai testés Mais chaussons Dvilena A fond Parce que les Sasaki se trouvent trop vite Les Pastorelli aussi Moi je suis d'une Dvilena Meilleure chausson Un prix dans la vie tous les jours Ma marque préférée En magasin Je dirais Zara C'est là où je m'habille le plus Et pour les chaussures C'est Nike La base Et les téléphones Je t'utilise ma iPhone Si j'en ai Vlog stage hispanique Vous inquiétez pas Vous aurez un petit vlog Je ne sais pas Si je vais en faire un Juste la semaine des stages Ou si j'en ferai aussi Quand je suis en vacances Quand comptes-tu arrêter la LGR C'est pas prévu C'est pas prévu Moi j'ai dit Quand je le sentirai Je me dirai Là je suis au mat De mes capacités Là j'ai fait le maximum De ce que je pouvais faire A ce moment là Je me dirai Moi j'ai toujours dit Que quand j'arrête Je veux que je termine Sur une bonne note Je veux pas me dire J'ai plus de podium J'ai fait le mieux Que je pouvais Tant pis j'arrête Je veux terminer Sur une bonne note Du coup je dis Que quand je vais sentir Que ce sera le moment D'arrêter Je ferai des compétitions Jusqu'au temps Que je suis première Et au moment Où je serai première J'arrêterai Dès que j'ai terminé Ma compétition Où je suis arrivée première J'arrête Parce qu'en senior A C'est très très dur D'être première Vraiment très très dur On est contre les plus fortes De tous les pays Et c'est super dur D'arriver première Du coup je me dis Au moment où j'arriverai première Et que je veux arrêter J'arrêterai Mais c'est pas du tout prévu Là je continue Je suis très bien dans le sport Pas du tout envie d'arrêter Aimes-tu les anniversaires ? J'adore les anniversaires Mais Je préfère les anniversaires Avec mes vrais amis Où Je fais pas mes anniversaires Spécialement pour avoir des cadeaux Pour qu'il y ait beaucoup de gens Moi j'aime bien mes anniversaires Mais Avec peu de gens Petits groupes Une petite soirée Et tout Enfin la fête Et tout C'est cool Alors vous m'avez demandé Mon âge Ma classe Et mon vlog préféré Que j'ai sorti sur ma chaîne Alors mon âge J'ai 16 ans Je vais avoir 17 ans Le 18 juillet Dans un an Un mois Et quelques jours J'ai 18 ans Vous vous rendez compte Je vais être adulte Ma classe Je suis en 4ème Et mon vlog préféré Que j'ai déjà sorti Sur ma chaîne Après Je sais pas si vous parlez Genre du vlog De la vidéo en elle-même Ou du moment Que j'ai passé Quand j'ai fini Pour la vidéo en elle-même Je dirais Le vlog de Croatie De cette année Super J'ai beaucoup aimé Ou sinon Ah non J'ai aussi adoré Mon vlog Nouvelle musique de Théodore Incroyable C'était le vlog Où j'étais Mon vlog en Espagne De l'année passée Ah j'adorais Et il était trop drôle J'avais adoré Voilà C'est mes 2 vlogs favoris Et sinon Mon moment préféré Bien sûr C'est le dernier vlog Que j'ai sorti Avec la Starac et Walibi Mon mois d'avril De cette année Il était exceptionnel Exceptionnel Durant ce mois d'avril J'ai fait beaucoup de choses J'ai été au concert De la Staracademy Avec Ornella Et Momo Ou Lorraine J'ai été A Walibi Avec le club Incroyable aussi Et J'ai aussi fait Mon spectacle de danse A l'école C'était un Un mois de folie De folie J'ai adoré Du coup je dirais Que c'est mon moment préféré Parce qu'aller voir la Staracademy En concert Vraiment incroyable Incroyable J'ai adoré Ma taille Je fais 1m63,6 Et j'ai un peu le seum Parce que mon amie de l'école Elle fait 1m63,8 Je pensais que j'étais plus grande qu'elle Objectif 1m65 Après elle sera 1m70 Mais je pense plus Je vais grandir Il ne faut pas trop espérer Tes entraînements Sont pas trop fatigants Au quotidien Si C'est super fatigant Pour ça vous n'avez pas beaucoup de vidéos Parce que Là je suis en pleine période d'examen A l'heure où je tourne cette vidéo Par exemple Là cette année Ça a été un peu compliqué Parce que l'année passée Comme vous le savez J'ai été blessée J'avais eu ma tendinite Et du coup J'ai dû beaucoup J'ai dû essayer de rattraper Tout le temps que j'avais perdu Ça a été super dur Après janvier C'est toujours plus dur Parce que la fin de l'année T'es fort fatiguée Avec tout ce qui se passe Et tout Du coup ça a été plus dur En plus avec le stress Parce que ça faisait 4 ans J'avais plus fait de championnette d'Algérie Qui s'était super stressée Ça a été J'ai fait de peaux passagers Mais dans l'ensemble Mes entraînements J'ai l'habitude J'ai fait ça depuis 11 ans maintenant J'ai l'habitude avec les entraînements Mais c'est surtout Après les vacances Par exemple Quand on a 2 semaines de vacances De Pâques Après quand je reprends L'école plus la GR C'est plus dur Parce que pendant les vacances J'ai que la GR toute la journée Mais je finis à 18h J'ai le temps de me reposer Et de dormir Mais ça va Moi je suis pressée De faire les grandes vacances D'être aux grandes vacances J'en peux plus Est-ce que tu sors avec quelqu'un ? Et bien non Parce que j'ai pas le temps Déjà j'ai pas le temps J'ai pas envie C'est trop 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 de tout Il y a l'école Il y a la GR Il y a la danse Il y a pas le temps pour sortir Avec un garçon Je suis pas intéressée J'ai pas envie J'ai pas besoin J'ai pas le temps J'ai pas envie Voilà Moi vous le savez Combien d'entraînement Fais-tu par semaine ? Et combien d'heures T'entraînes-tu ? Je m'entraîne six fois par semaine Je m'entraîne le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Samedi, jour de repos Et divanche je m'entraîne deux fois Du coup en soi je m'entraîne sept fois Mais je vais à l'entraînement six fois Combien d'heures t'entraînes-tu ? Sans la danse Je m'entraîne plus ou moins Entre 25 et 28 heures Ça dépend de quand je termine l'école Si je suis licenciée Et avec la danse 40 heures Plus ou moins Environ Parce que j'ai 13 heures de danse 28 heures de GR Un peu plus Un peu moins Ça dépend J'ai passé une question Il y avait aussi Parce qu'en parlant des JO De GR et tout Il y avait aussi ma gymnase préférée Vous m'avez posé cette question Alors Vous me posez dans la rue une question Quelle est ta gymnase préférée ? D'un coup je dirais Styliana Nikolova C'est ma gymnase préférée Après Comment ? Comment choisir ? C'est la question Je dirais que C'est Styliana Nikolova J'aime beaucoup Liliana Lewinska Une nouvelle Qui viendra entrer en senior Qui n'a pas eu sa place au JO D'ailleurs Je suis très triste Car elle méritait tellement Elle a été première chemonnée du monde Junior Et elle n'a pas le droit D'aller aux Jeux Olympiques Je vais porter cland Comment est-ce possible ? Bref Du coup Je dirais Styliana Nikolova Liliana Lewinska Elvira Je ne connais pas ce nom de famille Mais Elvira La bugueur Vous savez Si vous êtes en signes Vous savez c'est qui Elvira Milena Baldassarin Très belle gymnase Alistia Aglety Une gymnase Trop sous-côtée Trop sous-côtée Elle est tellement incroyable Cette gymnase Tellement Tellement sous-côtée Après Si je dis Darjava Varfolomev C'est la base Tout le monde Tout le monde aime cette gymnase Après c'est pas ma préférée Elle est pas dans mes préférées Je préfère les autres qu'elle Enfin celle que j'ai dit avant Mais voilà Mais voilà un peu Milena c'est préféré J'en ai beaucoup Mais voilà Voilà Je pense que j'ai terminé Toutes les questions J'espère que vous avez aimé Cette FAQ Si jamais vous avez D'autres questions Que vous avez pas pu Ou pas eu le temps de poser N'hésitez pas A me les mettre dans les commentaires Je répondrai à quelques questions J'espère Que cette FAQ vous a plu N'hésitez pas A exposer le contour Des pouces bleus A accéder la petite cloche Pour recevoir une notification Quand je sors une nouvelle vidéo A venir me suivre Sur mon compte Instagram Qui apparaît juste ici Et si ce n'est toujours pas fait Abonnez-vous Bisous Ciao Ciao